Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er juillet, ça y est, c'est la fête du Canada, le 1er juillet 2022, 14h15 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va, franchement, ça va vraiment très, 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 très mal. Et rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Au niveau économique, on est étranglé, on est prisonnier des politiques monétaires de nos banques centrales respectives, qui ont imprimé de l'argent à gogo depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait deux ans au moins, si c'est pas trois ou quatre ans qu'on imprime, parce que dans les bourses et surtout à Wall Street, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui sont insolvables. Beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement qui sont insolvables. C'est une question de temps. D'ailleurs, on est au bord d'un écroulement du marché. On a vu la crypto-monnaie qui avait connu un essor incroyable. Ce matin, le bitcoin vaut 19 000 $, alors qu'il y a quelques mois, il était à 60 000 $. Et la dégringolade va se poursuivre. Ça aussi, c'était prévisible. Une autre, comme dirait mes compatriotes québécois, une autre patente à gosses, qui tient un peu comme l'argent papier, notre monnaie de fiat currency, qui tient sur absolument rien, sauf l'air ambiant et la confiance qu'on a dans le bout de papier qu'on nous donne comme argent en échange de nos vies. Et il y en a qui se sont imprimés. C'est jamais venu dans nos poches. C'est arrêté à un certain niveau, naturellement. Toutes ces trilliards de dollars-là, ça vient jamais dans nos poches. Et il y en a qui sont très, très riches maintenant. Plus riches que jamais. Et nous, on va payer la note de ça. L'inflation est autour, la vraie inflation, autour de 30 %, si c'est pas plus. On est étranglé, on est prisonnier de ces politiques, on est prisonnier de ce système, prisonnier de l'argent. Et maintenant, on veut nous amener d'encore plus de contrôle. Je vous en ai parlé ces derniers jours. On est en train de nous installer un système de contrôle total. Tout ça, avec l'implantation de la 5G, on pensait que t'en as qui sont partis en paire avec la 5G, avec des problèmes de santé, des idées qu'on se faisait sur des événements. Il n'y a rien de ça qui était vraiment crédible. La 5G, son seul et unique, sa seule et unique existence, et le besoin de notre gouvernement mondial, qui a ses succursales dans nos gouvernements locaux, a besoin de ça pour contrôler des milliards d'individus dans ce qu'ils font. On vous suit avec votre téléphone, on vous embarque dans des applications que les gens trouvent amusantes, qui ont l'air inoffensive, banale. Nos gouvernements sont en train d'instaurer des systèmes biométriques. Au Québec, c'est fait. Je pense que c'est au mois de juillet que le ministre Caire met en place le système de biométrie. On va aller de plus en plus vers la reconnaissance via l'ADN, via les empreintes digitales, via l'empreinte de l'iris de l'œil aussi. C'est comme ça en Inde. Si tu vas avoir des services maintenant, tu seras obligé de te contraindre à toutes ces demandes. Et tu seras obligé de passer par Internet. C'est quand même hallucinant. Pour aller acheter un billet pour des activités banales, tu dois l'acheter en ligne. On est en train d'éliminer l'ancien système. On est en train d'installer une application pour vous suivre, une application de votre empreinte environnementale individuelle. Pendant que l'élite, elle va continuer à imprimer des milliards, nous tenir esclaves, voyager en jet privé, vivre dans des châteaux. Ces gens-là ne vont pas laisser leur mode de vie, comprenez-vous, princier nos élites, qui nous donnent des leçons de moralité à longueur de journée, via la télé, via la radio, via le cinéma, via les magazines, via tout ce qui est médias de communication. On nous donne des leçons de moralité, des leçons de moralité. Ce monde-là n'en a aucune et vont continuer à vivre de façon décadente et immorale. Pendant ce temps-là, ça va vraiment mal. Aux États-Unis, imaginez-vous, et ce que j'aime des Américains, nonobstant le fait qu'il n'y a personne de parfait, mais c'est un pays unique, puis on l'a vu. D'ailleurs, si j'ouvre une parenthèse pour vous dire que Donald Trump a son meilleur deuxième mandat, qu'il aurait pu imaginer, c'est encore lui qui est en train de transformer les États-Unis, même s'il est à Mar-a-Lago, Mar-a-Lago, en Floride, avec ses nominations, trois nominations, qui étaient à un moment historique dans une présidence, qu'un président ait à nommer trois juges de la Cour suprême, qui ont renversé l'espèce de droit qu'on avait donné au niveau fédéral, puis de la Constitution à l'avortement, alors qu'il n'y a rien de ça dans la Constitution. Moi, je n'ai aucune opinion là-dessus, parce que ça ne me regarde pas, je ne suis pas une femme. Mais juste pour vous dire qu'on avait créé ça, les Américains n'étaient pas contents, même beaucoup de gens démocrates n'étaient pas contents de ça. Pour eux, ça devait revenir aux États, ces questions d'avortement-là. Et c'est ce que les juges de Donald Trump ont fait, ont renversé cette décision qui avait eu lieu une cinquantaine d'années passées, dans un cas de Roe contre Wade, et on a renversé ça, et on a retourné ça aux États. On a dit au gouvernement des États qu'il y avait mis beaucoup de contrôle sur les armes à feu et empêché les gens de porter leur arme à feu, de voyager avec leur arme à feu, on leur avait interdit ça. La Cour suprême a aussi rendu une décision en leur disant « Vous ne pouvez pas faire ça. » Les États ont un droit limité face à l'arme et au fait de porter une arme. Alors, c'était une autre défaite pour cette entité gauchiste qui veut désarmer les Américains. Donc, la Cour suprême a statué là-dessus. C'était des grosses décisions dans ces deux dernières semaines, la semaine dernière et cette semaine. On a aussi limité les agences fédérales dans leur pouvoir de changer l'économie via des contraintes environnementales. naturellement, c'est la grande mode. La Cour suprême a limité ça hier, à leur rendre son jugement là-dessus, limité les agences gouvernementales au niveau de l'environnement et de leur politique et de leur réglementation. Et ça a été un dur coup pour les démocrates. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été publié ce matin qui dit que, et je vais aller vous le chercher, 71% des Américains ne veulent pas que Joe Biden se présente à sa réélection. 7 Américains sur 10 disent qu'ils ne veulent pas que le président Biden se présente pour un second mandat. selon un nouveau sondage qui intervient alors que les membres, le nombre d'approbations de Biden, son niveau d'approbation, d'appréciation, reste très faible ainsi que son parti se prépare à des pertes énormes aux élections de mi-mandat. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Un autre sondage, lui, qui donne vraiment un son de cloche très clair de ce que pensent les Américains. C'est pour ça que j'ai fermé ma parenthèse sur Donald Trump. Donc, il n'est plus au pouvoir, mais c'est lui qui transforme les États-Unis. On est en plein procès aussi sur les émeutes qu'il y avait eu au Capitole en janvier, le 6 janvier. On tourne ça en cirque. C'est que des ragots, une femme qui a vu quelque chose, qui n'a pas vu, qui a entendu quelqu'un qui avait peut-être vu. Que des ragots, même les membres. Parce qu'hier, ou avant-hier, on a fait un gros plat d'une ex de la Maison-Blanche, une ex espèce de... Pas vraiment une des membres du cabinet de Donald Trump. Mais on avait amené un témoin, Mme Hutchison, son nom, et Cassidy Hutchison, qui a affirmé qu'elle avait entendu dire que Donald Trump avait voulu... C'était allongé dans la voiture, en lunch, pour aller chercher le volant, pour revenir, pour aller vers le Capitole. Et même les membres de sécurité, tout de suite ont réagi, l'équipe de sécurité de la Maison-Blanche, et ont dit, nous, on va aller témoigner pour contredire ce que cette femme-là vient de raconter. C'était des ragots. C'était complètement faux. Et les médias ont été obligés de se rétracter, CNN, NBC, NBC, parce qu'on avait pompé le témoignage de cette dame-là, qui est complètement farfelue. Et c'est devenu trop politique. Les gens sont écoeurés. Pendant que le pays est en train de s'enfoncer dans la misère, dans l'inflation, l'économie qui s'en va « down the true », comme on dit, dans le trou, vers une crise économique majeure. On n'a pas réglé les problèmes géopolitiques. La Chine domine toujours. On n'a rien fait pas. Les gens sont vraiment, vraiment dégoûtés. Et c'est ce qui fait que, dans un sondage qui est publié ce matin, je vais essayer de vous retrouver ça. Je l'avais ici. Voilà. Imaginez-vous que, mais même, j'ai un autre, j'ai deux sondages hallucinants à vous partager. L'autre, je devrais vous le trouver pas loin d'ici. Non, pas là. Donc, un quart nous rapporte The Guardian. Un quart des Américains sont prêts à prendre les armes contre le gouvernement, selon un dernier sondage d'une enquête auprès de mille électeurs américains inscrits au registre des voteurs, révèle également que la plupart des Américains conviennent que le gouvernement est corrompu. Imaginez ça, c'est la majorité des Américains sur ces mille-là qu'on a sondés. Corrompu et truqué. Que les élections sont truquées. Plus d'un quart des résidents américains se sentent tellement éloignés de leur gouvernement qu'ils pensent qu'il pourrait bientôt être nécessaire de prendre les armes contre lui, selon un sondage publié hier. Cette enquête auprès de mille électeurs américains inscrits publiée par l'Institute of Politics e-hop de l'Université de Chicago a également révélé que la plupart des Américains conviennent que le gouvernement est corrompu et truqué contre des gens ordinaires, contre les gens ordinaires, contre le peuple, contre vous et moi. Les données suggèrent que la polarisation extrême de la politique américaine et son impact sur les relations entre les Américains restent fortes. Ces statistiques arrivent alors qu'un comité, bah, 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 on tient les audiences publiques sur les émeutes, on appelle ça, dans les médias, une insurrection. Il n'y avait pas d'insurrection là-dedans, il n'y avait rien de planifié, d'organisé par un groupe qui voulait prendre le pouvoir, c'était juste des gens de groupes extrêmes pour la plupart, mais la plupart des gens qui étaient là, étaient là pour la première fois, étaient dans un mouvement, un élan de frustration totale contre l'institution des gouvernements. En Europe, j'imagine, les gens sont écoeurés aussi de leur gouvernement qui n'écoutent personne parce que les gouvernements ne sont pas là pour nous écouter, les politiciens ne sont pas là pour nous représenter, les politiciens ne sont pas là pour nous défendre, ils sont là pour nous contrôler, resserrer nos libertés et nos droits, nous contrôler, nous faire marcher dans leur rang, être à leur service, nous exploiter. Ça, c'est le rôle, c'est le vrai rôle du gouvernement, c'est le vrai rôle des élus. Et tout ça, pour l'élite mondiale, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. puis tu as des gens qui continuent à penser que des politiciens, que le système dans lequel on est, que des partis politiques sont là pour prendre leur défense et défendre leurs droits et libertés, c'est de la, c'est de l'enfantisme, il faut vraiment être enfantin pour penser ça et dans ce sondage-là, c'est ce que j'aime des Américains, ils sont conscients, plus que n'importe qui d'autre sur la planète, que le système est corrompu jusque dans la moelle épinière. Je voulais vous partager ça parce que ça nous indique, ça sans compter toutes les crises qui nous attendent, les crises énergétiques avec les conflits qu'on a en ce moment, l'Europe, vous allez souffrir l'hiver prochain, les Européens, dans un manque complet de planification de vos élus, la crise alimentaire va s'intensifier avec tous les conflits, l'inflation, le grand minimum solaire dans lequel on est probablement entré qui va compliquer puis on le voit avec le climat, la culture. Chers amis, moi je vous le dis, on n'est pas sortis puis on ne sortira pas non plus du bois. On est dans le bois puis on va y rester. Jusqu'à la fin.